Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or, l'argent et le pétrole. Bon, beaucoup de choses positives sur la séance de vendredi. Nous avons tout d'abord confirmé le passage au-dessus de la grande oblique noire ici, qui constituait avec l'horizontale ici un triangle de consolidation. Et bon, il est clair maintenant que tant qu'on ne réintègre pas cette fameuse oblique noire en cassant les 1600, où on est parti effectivement pour une fin de consolidation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en train de jouer des choses importantes. Nous avons le segment bleu ici sur M624, qui constitue la limite d'une espèce de tasse avec ans, qui est plutôt impure, on va plutôt parler de W. Et si on arrivait à casser de manière significative ce segment bleu, on aurait un objectif à la hausse correspondant à la hauteur de cette figure reportée au-dessus de la ligne d'eau, c'est-à-dire qu'on pourrait envisager d'aller chercher à terme un niveau tout à fait satisfaisant de 1700 dollars l'once. Mais encore une fois, j'insiste, il faudrait pour cela que l'on clôture au-dessus du segment bleu, et que surtout, on s'y maintienne. Nous avons également d'autres repères intéressants. J'ai formé un petit canal MOV, là, dont la partie haute va sans doute attirer les cours, c'est-à-dire que c'est une invitation à aller chercher M640, mais si on va chercher justement le haut du segment MOV, cela validerait le passage au-dessus du segment bleu. Donc, en fait, ce sont des objectifs à tiroir. Ce qui nous guide également, c'est cette courchette d'androuze marron que j'ai tracée, dont la médiane a été ralliée. Et tant que l'on reste au-dessus de la médiane, eh bien, on peut faire des rotations entre la partie haute de la courchette d'androuze et la médiane. Vous voyez que ça aussi, c'est un élément qui est très positif. La M20 demeure plate, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore en tendance haussière, même s'il y a du boost, de dynamique haussière très forte à très court terme. La M20 n'a pas encore eu le temps de réagir positivement. La M7 a croisé la M20 à la hausse, mais c'est un croisement faible, puisque c'est un croisement qui n'est pas eu lieu dans le même sens, c'est-à-dire M7 croissante, M20 croissante, puisqu'ici, la M20 est plate, voire légèrement décroissante. Donc, c'est un croisement faible, dont la portée est assez réduite. Les indicateurs techniques sont bien orientés, comme on peut le voir ici, avec un stochastique qui rentre en zone de surachat, un MACD qui est positif, un momentum qui est positif. Donc, franchement, il y a du carburant pour la hausse. Le seul élément qui m'inquièterait un petit peu, et il risque de jouer dès lundi, c'est le fait que nous avons clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure. Regardez, c'est donc un T1. Par contre, dans des mauvaises conditions, avec un Bollinger supérieur et une Bollinger inférieure, qui ne divergent pas dans ce genre de situation, il est plus fréquent que l'on réintègre le Bollinger, plutôt que l'on ait une deuxième clôture au-dessus des Bollinger. Donc, ça, ça m'inquiète un petit peu. Il ne faudrait pas que, de guerre là, c'est bien des haussiers désertent le front, parce que là, ça donnerait du carburant pour la baisse. Donc, globalement, c'est très haussier ce qu'on a, mais un bémol important avec cette clôture au-dessus du T1 qui ne se fait pas dans des conditions favorables. Petit détour du côté de l'hebdo en vitesse, puisque c'est le week-end. Et là, on voit que du côté de l'hebdo, rien n'est gagné, puisqu'on clôture pile-poil sur la moyenne mobile à 20 semaines. Autrement dit, nous ne sommes pas en tendance haussière, nous sommes toujours en tendance baissière, à la limite de la tendance baissière sur l'hebdomadaire. Rien n'est gagné. Et n'oubliez jamais, ce n'est pas la queue qui remue le chien. Généralement, les unités longues gouvernent les unités courtes. Et ça, c'est vraiment une épée de Damoclès. Il ne faudrait pas avoir de faiblesse en journalier, sinon l'hebdomadaire reprendrait ses droits. Alors maintenant, du côté du marché de l'argent, eh bien là, il y a aussi une refonte totale, puisque je ne suis pas très satisfait de ce qui se passe au niveau de mon graphique. J'avais parlé depuis pas mal de temps de cet objectif en drapeau, qui correspondait ici, voilà le mât, en noir le drapeau. J'avais dit, quand on casserait, depuis qu'on a cassé le drapeau, le 15 juin, on avait un objectif de ralliement des 24 dollars. Mais bon, ça fait longtemps. Maintenant, regardez un petit peu, ça fait un mois que l'on concilie sur ces niveaux-là. Donc je pense qu'on peut enlever le scénario. Il ne tient pas, ce n'est pas le bon. Sinon, on aurait déjà dû chercher l'objectif baissier. Donc je vous propose plutôt à la place un scénario alternatif qui correspond à ce scénario. Donc ce n'est pas un drapeau, nous avons un biseau ici, orange. Ce biseau orange a été cassé à la hausse, ce qui normalement renvoie pour objectif le ralliement de la base du biseau, à savoir le niveau des 30 dollars l'once d'argent. Cet objectif est valable tant que l'on ne réintègre pas le biseau orange. Ok, donc je pense que ça sera mieux. Et nous avons également en formation éventuellement une tasse avec hans dont la ligne d'eau serait le ralliement des 29 ici. Donc à suivre. Par contre, vous voyez bien qu'il n'y a pas la santé éclatante de l'or puisque là, on ne clôture pas au-dessus de la Bollinger inférieure. On est bien en dessous. Et la tendance est carrément moins bonne. On est au-dessus de la M20, mais la M20, elle, est baissière. Donc sans tendance sur l'argent. Contrairement à l'or qui est clairement en tendance haussière. Du côté de l'hebdomadaire, ce n'est pas fameux non plus naturellement puisqu'on est bien en dessous de la M20. On n'est pas en train de s'y coller comme sur le marché de l'or. Donc pas grand chose a priori à espérer au niveau de la tendance à long terme sur l'argent. Cependant, étant donné qu'on a clôturé au-dessus de la M20 à 7 semaines, ce qui n'était pas arrivé depuis mars 2012, eh bien il y a des chances pour qu'on aille chercher la M20. C'est ce qui se passe statistiquement. Voilà, on termine avec le pétrole. Et le pétrole nous enseigne que les choses... Bon, en hebdomadaire, on va commencer. Vous voyez, là, c'est pareil. Je vous ai dit, une fois qu'on est en hebdo, là, une fois qu'on est au-dessus de la M7, on a tendance à aller chercher la M20. C'est ce qui est en train de se passer sur l'or, sur le pétrole. Et en journalier, voilà où nous en sommes. Belle tendance haussière. On a confirmé le rebond sur la M20. Donc, il est vrai que dans ces conditions, le scénario privilégié, c'est d'aller chercher la Bollinger supérieure sur les 92 dollars l'once, le baril. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon trade, bonne journée, bon week-end. C'est pour l'instant où vous regardez la vidéo. Et à demain.